Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc Yahweh était le dieu des Hébreux Et c'est le dieu, bien sûr, qui a interdit, c'est notre dieu, qui a interdit, bien sûr, l'idolâtrie Et donc on voit bien que quand Miché ici parle des nations qui marchent au nom de leur dieu Il parlait aussi, il voyait aussi, il entrevoyait aussi la guerre en même temps Donc parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de troubles, beaucoup de guerres Et c'est toujours le cas, c'est vrai Mais les Hébreux devaient, n'est-ce pas, toujours livrer des batailles sur plusieurs fronts Parce qu'ils étaient entourés des nations qui voulaient les détruire Et c'est toujours le cas aujourd'hui Et donc ces nations-là allaient attaquer l'Israël au nom de leur dieu D'ailleurs vous verrez que David, pas seulement David, mais d'autres rois Quand ils gagnaient, quand ils remportaient des batailles Ils prenaient les divinités de leur dieu, les idoles de leurs adversaires Et les brûlaient Vous voyez, les adversaires des Hébreux quand ils étaient vaincus Ils se sauvaient en laissant leurs statuettes Et les Hébreux les cassaient, les brûlaient, tout ça Et les réduisent en cendres On voit bien que c'était vraiment des combats aussi bien physiques que spirituels Voilà Et même la guerre que Déborah livrait contre les ennemis des Hébreux Déborah dans ce chant, ce qu'il a fait depuis des quantiques Elle dira que les cieux ont combattu contre Cisera Donc on voit bien qu'elle parle du Seigneur Donc il y avait aussi une guerre spirituelle Donc c'était vraiment la guerre des dieux Voilà, la guerre des dieux, la guerre des divinités La divinité principale qui est la nôtre, donc Yahweh Et les autres divinités, donc c'était ça Et donc la Michée nous dit qu'effectivement que les nations ont leur dieu Donc nous n'avons pas tous le même dieu Il faut le souligner Voilà, les écuménistes, tout ça Les écuménisants veulent nous faire croire que nous avons tous le même dieu Alors pourquoi ne pas s'assembler et prier tous ensemble ? Non, attention, c'est un danger Les Écritures nous disent qu'il y a plusieurs dieux Mais il n'y en a qu'un qui est vrai Donc on a vu tout au long de cette semaine également Et il y a un point de contact entre les divinités et les hommes Et c'est quoi ? Les autels de sacrifice Voilà, les offrandes, tout ça Les libations Et maintenant on va prendre un autre passage dans le livre de... La première épite de Paul au Thessaloniciens Au chapitre premier La première épite de Paul au Thessaloniciens Donc un Thessaloniciens au chapitre premier Je vais lire à partir du verset premier Paul et Sylvain Et Timothée à l'église de Thessaloniciens Qui est en Dieu, le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ Nous rendons grâce à Dieu pour vous tous Faisant mention de vous dans nos prières En vous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi Le travail de votre charité Et l'humilité de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ Devant notre Dieu et Père Sachant mes frères bien-aimés de Dieu Que vous avez été élus Car notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement Mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint Et avec une pleine persuasion Car vous n'ignorez pas Que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous A cause de vous Aussi avez-vous été nos imitateurs Et ceux du Seigneur Ayant reçu avec la joie du Saint-Esprit La parole au milieu de grandes tribulations De sorte que vous avez été des modèles A tous les fidèles de la Macédoine Et de la CAI Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous Non seulement dans la Macédoine Et dans la CAI Mais aussi en tous lieux Et votre foi envers Dieu Est si célèbre que nous n'avons pas besoin d'en parler Car eux-mêmes racontent De quelle manière nous sommes arrivés chez vous Et comment vous vous êtes convertis à Dieu En vous séparant des idoles Pour servir le Dieu vivant et vrai Amen Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur mes amis ? C'est beau Cette parole elle est puissante Voyez ? Regardez On fait un tableau là Vous avez Le Dieu véritable ici Donc Yahweh Et vous avez les divinités Les étrangères Donc on a parlé Donc on a vu Il y avait Bel par exemple Donc Bel veut dire Dieu Bel Seigneur Baal Baal On a vu Astarté Il y en a plein On a vu Milcom On a vu Un Moloch Adonise Adonise Ou dans l'Adonise Tammuz La reine Des cieux Qu'est moche Et Le soleil Il y en a plusieurs divinités Et Bel On a vu Bel C'est bon Nébo Les écritures en parlent Tout ça Et Donc il y en avait plusieurs Plusieurs divinités Et ce sont comme vous le savez Des démons Voyez Après On va parler De triades Donc on va parler Ça c'est des divinités Dont on parle des écritures Après dans l'histoire Des nations On parle On voit d'autres divinités Telles que Adonise Comment Il y a Isis Osiris Et Horus Donc on voit Ici les divinités étrangères Ici on voit Yahweh Donc il y avait vraiment une opposition Et on a vu Tout au long de la semaine Que ces divinités Et ainsi que d'autres divinités Comme je dis Qui ne sont pas mentionnées Dans les écritures Mais telles que Horus Tout ça Et Brahma Krishna Vishnu Et Et d'autres divinités Que l'on voit Que l'on trouve en Europe En Afrique Tout ça Il y en a plusieurs Et Ces divinités là Ce sont des démons On a vu Ce sont des anges Qui ont quitté Satan Qui ont quitté le Seigneur Qui ont suivi Satan Et Et ils sont devenus des démons Et Satan Leur a fait Leur a promis De devenir des dieux Certainement Comme il a fait avec Comme il a fait avec Adam et Ève Et Ces divinités Étaient représentées Physiquement Sous la forme des statues Des souris Des arbres Tout ça Des objets De culte De dévotion Et Donc on voit bien Que les démons Cherchent des objets Matériels Pour N'est-ce pas Les posséder Pour Pour se matérialiser Afin d'être En contact physique Parfois Non seulement spirituel Mais aussi physique Avec les hommes Et Donc on voit Que les hébreux Adoraient aussi Et Comment dire Il y avait des souris Hein C'est écrit Donc les autres Des souris Tout ça Et Des veaux Veaux d'or Vous voyez Et Ou le dieu Apis Vaudor Ou Apis Voilà Et Donc Dans toute l'Egypte A l'époque C'était le seul taureau Qui était adoré Et quand il mourait Il fallait maintenant Chercher Un autre taureau Qui lui était semblable En fait On parlait De la réincarnation Du dieu Apis Qui a été Adoré par les hébreux Dans Deuteronome 32 parts Sous la forme De taureau De ce veau Vaudor Et Donc On voit bien que Toutes les nations Sont Toutes les nations Depuis Babylone En fait Quand l'homme a chuté La vision De la monogamie La vision monothéiste Tout ça a été perdu C'est à dire Le seul véritable dieu A été perdu Combattu Et Le monde Après la chute de l'homme Va maintenant connaître Le polythéisme Donc La multitude De divinités Tout ça Qu'il fallait adorer Et ça C'est après La chute de l'homme Les démons A été Chassés du ciel Avant que l'homme Ne soit certainement créé Peut-être Mais ils cherchaient Les moyens Les voies et moyens Pour se faire adorer Par des hommes Voilà Et c'est ce qui s'est passé Quand le phénomène a créé Adam Ils l'ont eu Et Adam est devenu Leur esclave Leur serviteur Ainsi que toute la descendance D'Adam et Ève Donc tous les humains Et donc Il y a d'autres divinités Comme Par exemple Mammon Ou maman Qui veut dire richesse Vous voyez Donc Il y a Et Et il y a Plusieurs divinités Et Paul Dira Dans Thessalonici Il y en a Ils ont pour Dieu Leur ventre Donc Il y a aussi le ventre Voyez La nourriture Il y a aussi le dieu sexe Séduction Tout ça Vous voyez C'est Des idoles Et parmi les idoles Vous avez aussi Des hommes Hommes Femmes Voilà Et Maintenant Toute l'humanité Est plongée Après la chute de l'homme Dans le polythéisme Et C'est pour cela Que Dieu Dans Josué 24 Dira Qu'il est allé chercher Abraham De l'autre côté Du fleuve Il a sorti de là Parce que Abraham Ainsi que Ses Pères Ses ancêtres Adoraient Plusieurs divinités Donc on voit bien que N'est-ce pas Le polythéisme Est né Dans Babylone Tout est né Dans Babylone C'est pour cela Que Abraham Nous dit Cette femme Qui est assise Sur la bête Écarlate Est la mère Ou la source De toutes les prostitutions De la terre Et Quand la Bible Parle de la prostitution Elle fait aussi allusion Donc le Seigneur notamment A L'idolâtrie D'accord On voit bien que Tout est né à Babylone Et Dieu sort Abraham de Babylone Et Il lui dit Je te donnerai un pays Une nation Le pays de Canaan Et il se trouve Que Canaan Était le petit-fils De qui Noé Et Noé Maudit qui Cham Ou Cam Le père de Canaan Vous voyez non Donc Noé Maudit Cam Non Comment Cam Son fils Et Non Canaan Pardon Il maudit Canaan Son petit-fils Et cette malédiction Va se traduire comment Par L'idolâtrie Aussi Noé C'est un homme de Dieu Vous vous rappelez Que Dieu a purifié La terre Sous Noé N'est-ce pas Il a détruit le monde Hanté D'Iluvien D'avant le délige Il a purifié la terre Des géants Vous vous rappelez Qu'étaient Les résultats De l'union sexuelle De rapport sexuel Illicite Entre les femmes Les humaines Et Les filles Les fils De Dieu Et la terre Était souillée Et Dieu Purifie la terre Donc il va extirper De cette paranoïsation Une famille Huit personnes Huit personnes Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien Satan pousse Noé Certainement Parce qu'on nous dit Que l'ivresse C'est pas bon Bah oui Noé c'est complètement Univré C'est pas Dieu Qui l'a poussé A l'ivresse C'est certainement La chair L'ennemi Et Dieu Frappe N'est-ce pas ? Et Par une malédiction Frappe Le petit fils De Noé Donc Canaan Et c'est pour ça Les Cananiens Et ont été Des grands idolâtres Devant le Seigneur Vous voyez ? Et Dieu dit Avant que les Hébreux Ne quittent Comment dire Le désert Quand ils sont partis De l'Egypte Avant d'entrer Dans Canaan Il leur a dit Vous ne ferez pas ci Vous ne verrez pas La nullité de vos pères Vos mères Pourquoi ? Parce que chez les Cananiens C'est ce qui s'est passé Ils pratiquaient Toutes ces choses là L'inceste Tout ce que vous voulez Il les prévient Et on a vu Que ce peuple sortait D'un pays Ce peuple était né Dans un pays Très idolâtre Très polythéiste Donc l'Egypte L'Afrique Hein ? L'Afrique Et il allait conquérir Une nation Très idolâtre Donc il y avait Des dangers partout C'est pour cela Que Dieu va prendre 40 ans Pour purifier Ce peuple là De l'idolâtrie Pour le débarrasser Des faux dieux Et il a pris quoi ? La nouvelle génération Qui n'était pas née Dans un pays Idolâtre Regardez Esaïe 19 1 Quelqu'un peut le lire Rapidement ? Seigneur sauve-nous Bon Ça va ? Tu peux ? Prophétie sur l'Egypte Voici Yahweh a monté Sur une nuit rapide Il entre en Egypte Et les idoles d'Egypte S'enfuient de toutes parts Devant sa face Et le cœur des Égyptiens Se fond au milieu d'elle D'accord ? Vous voyez non ? Et donc On a traduit ici Aussi par faux dieux D'accord ? Le terme hébreu veut dire aussi Faux dieux Prophétie sur l'Egypte Donc quand on parle De l'Egypte ici Il faut aussi voir Souvent Les prophètes faisaient allusion A toute l'Afrique D'accord ? Voilà Voici Yahweh est monté Sur une nuée rapide Et quand Christ va revenir Il va revenir sur la nuée Voici Il vient avec les nuées Donc c'est lui Yahweh justement Il y a tellement de choses A dire sur sa divinité Il entre en Egypte Donc quand il va revenir Il va entrer Il va en Afrique aussi Qui ne savait pas ça ? Donc nos dictateurs là Se préparent Je vous dis Parce que On va parler encore des choses Alléluia Et les faux dieux De l'Egypte Trembleront Devant sa face On peut s'arrêter là Donc les écritures nous disent Qu'en Afrique Il y a des faux dieux Pas seulement en Afrique Canada, Etats-Unis Dans le monde Les nations On a vu hein Ben voilà Michel a dit les nations Maintenant Esaïe donne Des précisions Il cite des noms Des continents Des pays Ben voilà Si on continue Vous verrez qu'il parle Aussi des divinités Assyriennes Donc il va citer carrément Des pays Esaïs C'est terrible Et il dit maintenant Ces faux dieux Ces démons Vont trembler Mes amis C'est terrible Et là Donc vous voyez bien que Dieu maintenant Va prendre 40 ans Pour libérer Les hébreux Des faux dieux Moïse Moïse Il s'est absenté 40 jours seulement Ils ont fabriqué Un veau d'or Pour vous dire Alors si Dieu Les laissait Avec ces faux dieux Égyptiens Ils allaient faire Une alliance Explosive De bizarroïdes Avec les faux dieux Canadiens Dieu dit Non 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 Je préfère maintenant Prendre que les enfants Qui naîtront dans le désert Parce que dans le désert là Il n'y a pas Des statues Il n'y a pas de temple C'est ça Vous comprenez Alléluia C'est pour cela Avant que Dieu Ne te vide De mauvaises choses Vide-toi toi-même Parce qu'il commence A te vider Mon Dieu Moi je dis Seigneur Laisse moi Que je me sanctifie Moi-même Que je me brise Moi-même Avec ta parole Seigneur Je veux moi-même Prendre des décisions J'arrête avec ça Parce que quand Dieu Commence à t'arracher De certaines choses Moi j'ai vu Quand à l'époque Il me disait Mais celui-là C'est ton fils Dans la foi Oui Seigneur je l'aime Mais il faut T'en servir Seigneur Mais tu sais Je ne comprenais pas Certaines choses Parce qu'on grandit On apprend Mais quand il a commencé A tailler Je ne sais pas pourquoi Je parle de ça Mais je crois Que Dieu parle A quelqu'un ici Toi-même là Abandonne ce péché là Parce que Dieu Quand il va t'exposer Quand il va le faire Tu vas t'en rappeler Toute ta vie Alléluia Voilà Alors vous voyez Ils arrivent à Canaan Ils trouvent aussi Les hébreux Donc toute la génération Qui était née en Égypte Dans le désert On l'a vu dans Juge 2 Ne connaissait pas Yahweh Donc les pères hébreux N'ont pas fait leur travail Ben non Ils n'ont pas suffisamment Formé la nouvelle génération Transmis l'héritage La nouvelle génération Elle ne connaissait pas Yahweh Donc quand ils arrivent A Canaan Ils ont trouvé Des statues Ils ont trouvé Des divinités Comme Kemosh Oh Comme Baal Ah bon ? Comme Astarté Et ils les ont adoptés Vous vous rendez compte ? Ils ont commencé A servir les Baals Et les Astartés C'est chaud Donc Maintenant Dieu Suscitait A cette époque A Canaan En Israël Il suscitait maintenant Des prophètes Comme Comme Michée Comme Esaïe Comme Jérémie Pour dire aux gens Arrête avec la reine des cieux Les gens disent Mais qu'est-ce que tu nous racontes toi ? Yahweh On ne le voit plus Il n'agit plus Il n'y a plus le feu Qui tombe du ciel Comme à l'époque d'Elie Et toi Les prophètes Les vrais prophètes C'est caché Et c'est à chaque fois Comme ça Dans la postation Que Dieu suscitait Les vrais prophètes Qui venait avec La puissance terrible La démonstration De la puissance De la gloire de Dieu Pour révéler Le véritable Dieu Et c'est exactement Ce qui se passe aujourd'hui Les faux dieux Ont pris place Dans les nations Dans les assemblées Sur internet Maintenant Où est la vraie puissance Qui change les coeurs ? C'est rare Il y en a ici Il y a des hommes Des femmes Que Dieu utilise puissamment Mais ils sont persécutés Ils sont cachés Ces gens-là Ils ne parlent pas de la Trinité Ils parlent du vrai Dieu Ils ne sont pas écoutés Voyez ? Et là Dans Thessaloniciens maintenant Chapitre 1er On l'a vu Paul dit aux Thessaloniciens Vous vous êtes convertis A Dieu Et Paul a commencé D'abord par dire Que notre évangile Ne vous avait été prêché En parole seulement J'aime ça Mais avec démonstration Avec puissance Avec persuasion Avec esprit de Dieu Avec l'esprit de feu En fait c'est ça La différence Entre les prédicateurs Des faux dieux Et les vrais prédicateurs Du vrai Dieu C'est au niveau La puissance Parce que Vous ne pouvez pas Vous baser seulement Au niveau du discours Parce que Tout le monde sait parler Mais au niveau De la puissance Là Il faut être mandaté Voilà Dieu n'a pas changé Et les serviteurs De faux dieux Prient beaucoup Pour qu'il y ait De guérison Des miracles Ils font De neufaines De vingtaines De quarantaines De centaines De millaines Je ne sais pas quoi Alléluia On leur dit Il faut faire Quatre prières par jour Cinq prières par jour Vingt prières par jour En direction De tel Pays De telle chose Tout ça Il faut ouvrir Ta fenêtre Vers Dans la direction De ta ville En Afrique Là-bas Je ne sais pas Où sont Les sépulcres De tes ancêtres On te dit Il faut faire Une offrande Qui te coûte cher Il faut donner Il faut sacrifier Ton Isaac Mais ce qu'ils ne vous disent Pas C'est que Quand Abraham A voulu sacrifier Isaac Dieu a dit Garde ton fils Alléluia Donc il faut aller Récupérer Vos Isaac Chez vos pasteurs Parce qu'à la place Dieu a donné Un bélier Allez dire A vos bishops Maintenant Nous sommes venus Vous voir Pour récupérer Nos Isaac Parce que Dieu avait Pourvoyé Dieu pourvoit Voilà Alléluia Frère Il faut qu'on soit Biblique C'est avec l'onction Que Dieu donne Ça provoque des combats Là tout ça C'est des combats Mais je n'ai pas le choix C'est plus fort que moi Voilà Seigneur Sauve-nous Il faut me laisser Faut me laisser tranquille Là Je crie Je me cache Parce que Seigneur C'est chaud Mais j'aime mon Dieu Et je veux lui obéir Alléluia Voilà Donc Et là Les Thessaloniciens Étaient grecs C'était des grecs Et ils avaient Plusieurs divinités Ils étaient ici Des Avec des Comment dire Des hôtels Voilà Les idolâtres Nous tous On était ici Tout le monde Voyez Et Entre Dieu Et Nous Il y avait ce voile Qui était là Que le Dieu De cet âge Parce que Ici là Leur Dieu Bien sûr Il est ici C'est Bien sûr vous le savez Ce Satan Le Dieu de cet âge C'est lui qui contrôle Toutes ces divinités là Et les grecs L'appellent Zeus Par exemple Zeus Chez les romains Zeus 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 Où encore Jupiter Chez les romains Zeus Chez les grecs Voyez Et Voyez Chez les hindous C'est brahma Voyez Voilà Et c'est lui Le serpent Qui gère Toutes ces divinités Maintenant Il a mis en voile Sur Les hommes Qui sont ici Dans le monde Parce que tout ça C'est le monde Les nations La terre L'univers Le monde physique Et il a mis en voile Mais là Comme il a mis Des trinités ici Des triades Il a inspiré Il a créé Ces églises Avec ces divinités Ces démons Qui donnent des songes Des visions Des prophéties Aux gens Qui vont créer Des églises Créer des religions Créer des sectes Voyez Il a mis aussi En place Sa religion La chrétienté Paganisée Actuelle Avec ses enseignements Erronés Sur la trinité Tout ça L'accent Qui est mis Sur les hommes De Dieu Paul dit Ils ont N'est-ce pas Remplacé La gloire de Dieu Et changé La gloire de Dieu Contre La gloire des hommes Pour la gloire des hommes Ils ont N'est-ce pas Pris l'homme Ils l'ont mis A la place de Dieu Parce que Le but Le but de l'ennemi C'est quoi ? C'est de dire A l'homme Toi viens Je vais t'élever Je vais t'élever Comme il a pris le Seigneur Jésus-Christ Homme Il a amené où ? Sur le sommet de la montagne Pareil sur Voilà Le sommet D'abord sur la montagne Tout en haut De la montagne Et sur le sommet Du temple Pareil C'est ce que Satan veut Il lui a dit Si tu m'adores Tout ça Ce sera à toi Maintenant il y a ce voile Qui est là Pourquoi ? Thessaloniciens toujours Paul dit Vous vous êtes séparés Vous vous êtes séparés Des idoles Ou des faux dieux Voilà ce que Dieu veut d'avoir Mais vous ne pouvez pas vous séparer des faux dieux Si vous n'avez pas entendu un discours sur le vrai dieux C'est là qu'on fait la différence Une fois qu'on a entendu Mais pas seulement entendu Mais vécu Vous ne pouvez pas Imaginez Vous êtes habitué à manger du fruit à pain Depuis votre naissance Fruit à pain Fruit à pain Ça nous manque Voir à Dieu Alléluia Je salue ma maman Marthe Imaginez maintenant S'il y a un jour On vous dit À part le fruit à pain Il y a autre chose qui est meilleure Vous allez dire Mais oui Mais je n'ai pas encore goûté Vrai ou faux ? Vous allez continuer à manger le fruit à pain Mais le jour Vous allez manger la baguette Française Vous allez me dire Oh ! Ça c'est différent Vrai ou faux ? Il y en a qui vont se dire Non Nous on préfère garder le fruit à pain Mais d'autres vont se dire Non 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 La baguette là est meilleure Donc J'arrête avec le fruit à pain Je choisis la baguette Donc tu te sépares du fruit à pain C'est ça Donc tu vois la baguette Et tu goûtes en même temps C'est ça Quand le voile tombe Tu vois Dieu à l'oeuvre Et tu goûtes Dieu Parce que Dieu là On le mange Jésus a dit quoi ? Je suis la vraie nourriture Ma chère est la vraie nourriture Et quand vous mangez Quelque chose Il y a des choses qui se passent En vous non ? Dans votre estomac Il y a des choses qui se passent Mais c'est ça Jésus Vous mangez la parole véritable Maintenant les gens vous voient Comme ça Mais à l'intérieur Il y a des choses qui se passent Vous commencez à faire des choix Vous commencez à vous séparer Des faux C'est ça Vous commencez à vous dire Mais pendant des années Je me suis laissé enfumer Avec les acensoirs Tout ça là Oh la la Seigneur mon Dieu Je mettais ma tête comme ça Pour mettre de la cendre Tout ça Où j'allais mettre du sel partout Dans toute la maison Au lieu de saler la nourriture Moi je salais la maison Seigneur sauve-nous Oh la la du sel Avec du sel Le sel Ça vient de la mer Le sel Ou de plein d'autres endroits Mais vous pensez que Satan Il va fuir la mer Tu prends le sel de la mer Et tu répands ça dans toute ta maison Tu dis les démons vont fuir Maintenant Seigneur sauve-nous L'eau du robinet Tu mets ta main dessus Tu te dis Elle est bénie L'eau bénite Et on va faire fuir les démons avec Maintenant La sirène là Elle n'est pas dans l'eau Pourquoi on n'est pas dans ce cas-là Aller prier sur la mer Pour qu'elle soit de l'eau bénite Pour que tous les démons la sortent Oui on est Seigneur Parce que la parole nous dit Qu'il y a des démons Qui sont tombés dans l'eau Autant amener les prêtres là-bas Dans ce cas-là S'ils sont vrais Alors que ce n'est pas vrai Attention Un seul prêtre est vrai Jésus Christ Voilà Seigneur sauve-nous Donc les Thessaloniciens ont entendu Paul prêcher Et ils ont vu des miracles qu'ils n'ont jamais vus Ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu Et Paul a dit Ça c'est la puissance du Dieu véritable Ils se sont dit Ah bon Donc pendant des années On a servi de faux dieux Ben oui Alors ils se sont dit Non non Paul voilà les statuettes On abandonne Zeus On abandonne Artemis On abandonne Baal On abandonne Maman Tout ça On abandonne C'est exactement ce qui a commencé à se passer avec toi Quand tu entends de la vérité Tu as commencé à moins en moins répondre à l'appel pastoral Charlotte Absente dimanche Le soir coup de fil T'étais où Charlotte Ben j'étais avec Dieu Ah bon Mais Dieu ici au bâtiment A l'église Non mais Dieu est esprit Il est en moi Il est chez moi Il est partout avec moi Je suis son enfant Ah bon attention Je suis un homme de Dieu Moi je te parle Ben moi aussi je suis une femme de Dieu Parce qu'il a fait de moi Des prêtres Il a fait de nous des prêtres et des rois Il a fait de nous des prêtres et des rois Ah bon Qui t'a dit ça ? Mais c'est écrit Mais votre Choral Mais non c'est pas Choral Ce Choral n'a pas écrit la vie Choral Délivrance Il dit Paul Il dit quoi ? Vous avez Vous vous êtes séparés des faux dieux Des idoles pour servir En fait servir ici C'est être esclave Oh mon Dieu Soit on est esclave des démons Soit on est esclave de Dieu Ben oui On ne peut pas être au milieu Personne ne peut dire Moi ça n'est pas vu Je fais ce que je veux Oh tu ne fais pas ce que tu veux C'est Satan qui te dirige Qui te gère Je me dirais Ben oui moi je ne crois pas En Satan tout ça Ben oui mais tu ne crois pas en lui Ben ce n'est pas son problème Lui il aime ça justement Il est ténèbre Il est ténébreux Il en profite Parce que les addictions que tu as Les pulsions que tu as Tu crois que ça vient d'où ? La chair ? Ben oui Mais il exploite la chair Les pensées de suicide que tu as Ça vient d'où ? Donc c'est la séparation La délivrance La conversion Et là maintenant On commence à servir On devient esclave Du Dieu véritable Paul dit Il est non seulement véritable Mais il est aussi vivant Ça veut dire quoi ? Les autres idoles ne sont pas Les idoles ne sont pas vivantes Mes amis là Ah non Les idoles ne sont pas vivantes Pas du tout Quand vous voyez une statue Ça a des beaux yeux Ça ne voit pas Derrière bien sûr Des yeux spirituels Mais tu as beau parler Statue Statue Ça ne répond pas Voilà Dieu est vivant Notre Dieu est vivant Voilà Le Dieu vrai Ô Seigneur sauve-nous Retenez bien ce verset là C'est un des versets clés De la parole 1 Thessalonici chapitre 1 Vous voyez Le verset 10 Et verset 9 pardon Car eux-mêmes racontent De quelle manière Nous sommes arrivés chez vous Et comment vous vous êtes convertis à Dieu Donc on parle de la vraie conversion C'est ça la vraie conversion C'est la séparation Avec les idoles C'est ça la vraie conversion Et les idoles aussi C'est les coutumes Les traditions là La dote là C'est une vraie idole Voilà Ça c'est aussi un message Qui m'a causé Beaucoup de problèmes Dans le milieu africain Il me retirait La nationalité africaine À cause de ça Mais j'ai la nationalité céleste C'est mieux Citoyens des cieux Voilà Et mes amis Ils sont convertis Non à une église Non à Chorakwetu Non à un bâtiment Ils se sont convertis À qui ? Alléluia En fait se convertir ici Dans le grec C'est se tourner vers Dieu Mon Dieu Alléluia Bah oui Ne vous tournez pas vers moi Je vais vous décevoir J'ai pas le temps C'est ça la conversion On se convertit C'est-à-dire On se tourne vers Dieu Donc si on se tourne vers Dieu Le Dieu véritable C'est qu'on se détourne Des faux dieux Voilà C'est ça la conversion Donc c'est le fait De se détourner Des idoles Du péché Pour se tourner vers Le véritable Dieu Qui est vivant N'est-ce pas ? En même temps Et aussi Et aussi Pour être Ses esclaves Donc on ne sait pas seulement Tourner vers lui Mais on sait également Soumis On devient esclave de Dieu Alléluia Seigneur Merci pour ta parole Dieu est grand Nous sommes dans Lévitique chapitre 19 Verset 4 Quelqu'un peut le lire ? Donc on a vu On a vu Pardon On a vu que Yahweh est Le vrai Dieu C'est ça non ? Voilà Le vrai Dieu Ou le véritable Dieu Quelqu'un peut le lire ? Lévitique 19 4 Vous ne vous tournerez point Vers les idoles Et vous ne vous ferez Aucun Dieu de fonte Je suis Yahweh Votre Dieu Ok Vrai C'est Elétinos En grec Elétinos Donc on a vu que Dieu disait aux hébreux Qu'il ne fallait pas Se tourner vers les faux dieux N'est-ce pas ? Tu as quoi comme version ici ? Ok Lévitique 19 Voilà Donc c'est la BGC Ok En fait je veux dire C'est une version antérieure Tout ça Donc là Il y a des endroits On avait laissé On avait traduit par idole Et après La dernière version On a traduit Vraiment par faux dieux Je pense que c'est plus parlant encore Voilà Et là Elétinos Le grec Elétinos Signifie Tout ce qui est contraire A A La bienséance A Tout ce qui est opposé Tout simplement Et Donc Dieu S'oppose Parce qu'il est vrai Donc il s'oppose Naturellement Au faux dieux C'est ça Elétinos Donc ça veut dire Que si vous ne pouvez pas être Dans le vrai dieux Sans vous opposer Au faux dieux Vous voyez ? Parce qu'il y a des gens Qui se disent Non mais Nous nous sommes chrétiens Mais on ne veut pas d'histoire Ils veulent être plus Compatissant Que la compassion Plus gentil Que la gentillesse Plus compréhensif Que la compréhension En fait Ils sont dans la compromission Ils ne prennent pas position Donc celui qui a le vrai dieux Dans son coeur Forcément Il devient Opposant De l'ennemi C'est naturel C'est pour cela Qu'il ne faut pas Léder seulement Un seul homme Pour défendre la vérité Tout le monde On doit être L'affaire De tous les chrétiens Voilà Amen Je vois des frères Viens me voir Mais je veux prendre Tes responsabilités Mais il faut aller voir Les gens pour aider Des histoires Et toi Tu fais quoi ? Toi tu as le vrai dieux En toi ? Oui Et tu veux que je t'aurai Aille faire le sale boulot A ta place Comme ça Quand on va me taper dessus Toi tu vas te cacher Avec ta famille Voilà les idolâtres Vas-y 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 toi Vas-y toi Vous avez besoin Nous avons besoin De te renseigner Je sais de quoi je parle Parce que c'est comme ça Ici là c'est comme ça Ça se passe Il n'y a pas longtemps Quand quelqu'un veut me voir Mais tu vois Il faut que toi Tu fais quoi là ? Tu es converti Tu es prédicateur Tu es dirigeant d'église Et tu m'envoies Faire le sale boulot A ta place Et tu me dis Que tu as le vrai dieux En toi Tu n'es pas capable De t'opposer Ou vers ta bonne chose Non problème Vous voulez je parle encore Alléluia Gloire à Dieu Donc Elétinos On a vu Nous sommes dans 1 Thessaloniciens Elétinos Donc opposé A ce qui est factieux A ce qui est factieux A ce qui est N'est-ce pas Contraire A ce qui est faux Et Voilà Donc opposé A ce qui est contrefait Voilà Donc c'est ça Elétinos Et la racine Délétinos Et ça c'est C'est quelque chose de fort Nous sommes toujours dans 1 Thessaloniciens Chapitre 1er Le verset 9 Quelqu'un peut le relire encore ? Car eux-mêmes Car eux-mêmes racontent De quelle manière Nous sommes arrivés Chez vous Et comment vous vous êtes Convertis à Dieu En vous séparant des idoles Pour servir le Dieu vivant Et vrai Voilà Donc on reste sur le Dieu vivant Et vrai Surtout le mot vrai ici On en a parlé la dernière fois Et Il y a plusieurs versets Dans les écritures Notamment dans Il y en a un dans Jean 17-3 Il y en a un autre dans Jean 5-20 Où il est question C'est trois versets Trois endroits Et ce passage-là Où il est question Du vrai Dieu Or la vie éternelle Ceux qui te connaissent Toi Le seul Vrai Dieu Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ de Nazareth Donc Jésus-Christ homme Bien sûr Donc voyez Donc tu ne peux pas avoir La vie éternelle Si tu ne reconnais pas Que le Père Est le vrai Dieu Selon Jésus-Christ ici Donc c'est-à-dire Le seul Pas une trinité Pas une triade Je ne dis pas Que ceux qui croient A la trinité N'ont pas la vie éternelle Il y en a qui sont Dans l'ignorance Mais qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Qui le craignent Et au temps du Seigneur Dieu peut les éclairer Dieu les éclaire Amen Ça n'y a pas de soucis Donc vous voyez La vie éternelle C'est ça Connaître Avoir la connaissance Sur le Dieu véritable Qui est notre Père Notre Créateur Et reconnaître Yeshua comme Seigneur Et Sauveur Et dans 1 Jean 5-10 Verse 20 Il est dit quoi? Or nous savons que le Fils de Dieu Est venu Et qu'il nous a donné Hein? L'intelligence Pour connaître Le véritable Dieu Ou le vrai Dieu Et nous sommes dans le vrai Dieu En son Fils Jésus-Christ C'est lui Qui est le Dieu Véritable Ou vrai Dieu Et la vie Et la vie est Non, 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 non On va lire ces deux passages Calmement Avant de développer Voilà L'adjectif vrai ou véritable Tu peux nous lire ça Tu peux nous lire Comme tu es loin de Ok Jean 17, 3 Jean 17, verset 3 d'abord Or la vie éternelle C'est qu'ils te connaissent C'est qu'ils te connaissent C'est qu'ils te connaissent C'est qu'ils te connaissent Toi Le seul Vrai Dieu Non, non, non Il a dit trois dieux En un Lisons-le A haute voix Tous ensemble Si vous voulez Un, deux, trois Or la vie éternelle C'est qu'ils te connaissent Toi Le seul Vrai Dieu Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ Ok Qui croit que Jésus-Christ Est la vérité Qui croit que Jésus-Christ N'a pas enseigné la Trinité Voilà Or la vie éternelle Ceux qu'ils te connaissent Toi Il n'a pas dit Vous Toi Toi Quand on dit toi ici C'est un pluriel Ou c'est un singulier Attends, attends On va faire un exercice Toi Ensuite Or la vie éternelle Il y a ceux qui te connaissent Toi Le Dites-moi Quand on dit seul On dit trois ou quatre ou cinq Ou seul Quand toi tu dis je suis seul T'es combien personne là ? T'es avec combien personne ? Je suis avec une seule personne Je suis moi-même Avec moi-même Vot ou faux Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Ça c'est pas le grec On est en français Toi C'est un Seul C'est un Vous comprenez ? C'est ça la vie éternelle Ok Il dit quoi ? Or la vie éternelle Or la vie éternelle C'est qu'ils te connaissent C'est qu'ils te connaissent Toi Le seul vrai Dieu Et la vie éternelle Donc Celui qui connaît le vrai Dieu Qui est seul Qui est un Il a la vie La vie éternelle D'accord Donc Or la vie éternelle Or la vie éternelle Ceux qui te connaissent Donc En fait On n'a pas la vie éternelle Avant de connaître Le vrai Dieu Donc Celui qui a la vie Ceux qui ont la vie éternelle Naturellement Ils disent Nous l'avons Parce que nous avons connu Le vrai Dieu Qui est seul Donc la vie éternelle Est la conséquence De la connaissance Du vrai Dieu Et de la seigneurie De Jésus Christ Nous sommes d'accord ? Maintenant Le mot vrai ici Dans Jean 17 C'est le même Mot grec Et l'éthinos Que l'on voit Aussi Dans 1 Thessaloniciens Chapitre 1 Verset 9 Vous vous êtes Séparés des idoles Paul disait Au Thessaloniciens Pour servir Le Dieu Vivant Et vrai Voilà Mon Dieu Et on voit Dans 1 Jean Chapitre 5 Verset 20 Quelqu'un l'a trouvé ? Quelqu'un peut le lire ? Or nous savons Que le Fils de Dieu Est venu Il nous a donné L'intelligence Pour connaître Le véritable Et nous sommes Dans le véritable En son Fils Jésus Christ Il est vrai Le vrai Dieu Et la vie éternelle Waouh Attends Attends Or Nous savons Que le Fils de Dieu Est venu Et qu'il nous a donné L'intelligence C'est pas La théologie Qui tenait cette intelligence C'est pas Une formation théologique Non Or nous savons Que le Fils de Dieu Est venu Et qu'il nous a donné L'intelligence Pour connaître Le vrai Dieu Véritable Ou Dieu C'est le même mot grec Donc on va rester sur vrai Nous sommes donc Comme je disais Donc la racine maintenant De Alétinos C'est Alantano Ça c'est la racine De ce mot là Alantano Ça c'est la racine Et c'est toujours important D'aller à l'étymologie Des mots Il y a plein d'enseignements Qu'on peut recevoir Là dessus Donc on va creuser 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 Et donc on a vu Que je vous ai dit Avant-hier Que j'allais beaucoup J'allais parler sur L'adjectif véritable Donc vrai Pourquoi les écritures Mettent l'accent sur Pourquoi les écritures Mettent l'accent sur Cet adjectif là Par rapport à Dieu Qu'il est vrai Qu'il est véritable Tout ça Et donc La racine de ce mot Comme on l'a vu De cet adjectif C'est Alantano Et vous avez un préfixe ici Donc le A On enlève juste le A Et on laisse L'antano Or le A ici C'est la première lettre De l'alphabet hébraïque Comment Grec C'est l'alpha Tout simplement D'accord L'alpha Donc dans L'adjectif vrai Vrai Ensuite Dieu Vrai Sa racine La racine de cet adjectif C'est Alantano Et quand on prend Juste le Le préfixe là Tout ça C'est A Donc ça va être A L'alpha Et il y a trois passages Seulement Dans les écritures Où il est question D'alpha Où il est chaud Et présenté comme l'alpha Nous sommes dans Apocalypse chapitre Alléluia 1 chapitre 8 Chapitre 1 verset 8 Est-ce qu'on peut le lire Tous ensemble A haute voix Après chapitre 1er Verset 8 1, 2, 3 Je suis Je suis l'alpha Et l'oméga Le premier Amen Yeshua Parle ici Il dit Qu'il est l'alpha Et l'oméga En fait Le vrai Dieu C'est celui Qui est l'alpha Et l'oméga C'est ça qu'il faut C'est ça qu'il faut Comprendre ici Or Satan N'est pas alpha Et oméga Parce qu'il a eu Un début Et il aura une fin Nous sommes dans Apocalypse chapitre 21 verset 6 On va le lire On va le lire aussi A haute voix Apocalypse chapitre 21 Verset 6 1, 2, 3 Il me dit Si tout est accompli Je suis l'alpha Et l'oméga Le commencement Et la fin A celui qui a soif Je lui donnerai De la source D'eau vive Gratuitement Qui a promis A la femme samaritaine De lui donner De l'eau vive Et Yeshua Ici Il dit Qu'il est l'alpha Et l'oméga Donc Jésus Est le seul Vrai Dieu Le Dieu Tout puissant Le Père éternel Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Et le Dieu d'Israël Alléluia Il est l'alpha Et l'oméga Là nous sommes juste Dans le N'est-ce pas Préfixe De la racine De l'adjectif Vrai Là on voit Jésus Christ Comme l'alpha Apocalypse Chapitre 22 Verset 13 Un, deux, trois Je suis l'alpha Et l'oméga Le premier Et le dernier Le commencement Et la fin Bénis Sont ceux Qui lavent Leur robe Afin d'avoir Droits À l'arbre de vie Et d'entrer Dans les portes De la ville Qui parle ici On va aller plus haut encore On a lu verset combien 13 On va lire A partir du verset 12 Voici je viens à toute vitesse Et ma rétribution Est avec moi Pour rendre à chacun Selon son oeuvre Je suis l'alpha Et l'oméga Le premier Qui parle ici Donc le verset 12 Confirme que c'est vraiment Jésus Christ qui parle Parce qu'il dit Je viens à toute vitesse Voilà Seigneur Jésus Christ Vous vous rendez compte À quel point On nous cache Le véritable Dieu Satan n'aime pas Jésus Il n'aime pas l'enseignement Sur Jésus Christ Voilà pourquoi Il donne aux gens D'enseigner sur plein de choses Mais sauf sur le véritable Dieu Oh mon Dieu Ah oui Et le reste De la racine De vrai De la racine de vrai C'est l'antano L'antano Vous savez ce que ça signifie l'antano ? L'antano signifie Secrètement Ce qui est caché Ah oui Ce qui est caché Or dans Esaïe 45 Verset 15 Il est dit Le prophète dit Tu es le Dieu qui te cache Le Dieu d'Israël Il se cache tellement Qu'il faut Une révélation De lui-même Si l'on veut le connaître Vous vous en êtes compte ? Donc ça veut dire quoi ? L'antano nous fait comprendre quoi ? L'antano veut dire quoi aussi ? L'antano veut dire simplement Dieu est tellement Secret Dans le secret Que ceux qui Pensent le connaître En allant dans une école théologique Ils vont passer à côté Ils passent à côté Ils vont avoir la connaissance Biblique Théorique Oui Intellectuelle Oui Mais l'illumination Ne vient que de Dieu Et de Dieu seul Et regardez Ah ben oui Gloire à Dieu Le dernier livre de la Bible Il dit quoi ? Révélation De Jésus Christ Donc action dotée Le voile C'est ça en fait Vous voyez ? Il se révèle Donc la racine Quand Paul dit Quand Jean dit Que Jésus C'est lui Le vrai Dieu Il veut dire Parce qu'il y a la racine De ce mot là Il veut dire En fait Il est l'alpha Et Il se révèle Et On nous dit Que quand il est ressuscité Il a rencontré Deux de ses disciples Qui retournaient à Emmaüs Mais leurs yeux étaient empêchés Pour ne pas le reconnaître Et bien c'est ça Waouh Et c'est pour cela Dans le match Il dit Si tu veux prier Va dans ta chambre Ferme la porte Va dans le lieu Secret Ah L'antano C'est là que le père Se révèle Alléluia Jesus Christ Il n'a pas dit Dans une école théologique Tout ça Non 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 Il dit Dans ta chambre C'est à dire Il faut l'intimité là C'est là que le père Se révèle Et quand il se révèle Tout ça là Mes amis Alléluia Il se révèle à Philippe Quand Philippe lui disait Donne-nous A connaître le père Montre-nous le père Il dit Mais il y a Il y a si longtemps Que je suis avec vous Tu ne m'as pas connu Waouh Seigneur Je vais vous dire une chose Quand on enseigne la parole Il faut de la discipline Parce qu'il faut du sérieux Nous sommes ici pour aller au ciel Nous voulons aller au ciel Ah oui Nous voulons être appliqués Voulons être organisés Voulons être sérieux Le Dieu véritable Jésus c'est lui Le Dieu véritable C'est lui Et regardez Vous allez me dire Oui mais bon Il a utilisé Il n'y a que sa bible Tout ça Enfin leur bible Qu'ils ont révisé Tout ça là On va prendre La bible de Semer C'est une bible Un peu trafiquée Quand même On va prendre Semer Quelqu'un peut Aller sur le net Pour prendre Semer Sur son portable On va voir Prenez 1 Jean 5 20 Lisons ça Dans la version Semer Et on peut même voir Dans toutes les versions Vous allez voir Comment ils ont présenté Jésus Christ En fait le grec Dans 1 Jean 5 20 Le grec est tellement Explicite Sur la divinité De Jésus Christ Que même les témoins De Jéhovah N'avaient pas le choix Ils ont modifié quand même On va vérifier ça Tellement qu'ils combattent De la divinité de Jésus Christ C'est fort Ce passage là Ça coupe Ça renverse Tous les fondements De la Trinité Oui Oui frère Tu peux Mais nous savons aussi Que le Fils de Dieu Est venu Et qu'il nous a donné L'intelligence Pour que nous connaissons Le Dieu véritable Ainsi Nous appartenons Au Dieu véritable Par notre union A son Fils Jésus Christ Ce Fils Est lui-même Le Dieu véritable Et la vie éternelle C'est-à-dire Dans le grec La notion du Fils Les deux du Fils Yé Tu vois Plus t'as plus Dans ce passage Il y a une La répétition Yé Donc eux Ils l'ont matérialisé Tu vois Mais en fait Ils l'ont rajouté Mais en fait La notion y est L'évidence y est Mais il faut rester Quand même Sur ce qui est écrit Eux ils sont allés Plus loin Mais en fait Ça confirme Effectivement Que Jésus Christ Est le Dieu véritable Voilà Tout simplement Et ce sont Les théologiens Ce sont les théologiens Qui croient à la Trinité Mais regardez Ce qu'ils ont traduit C'est ce épisode Bible là Ils l'ont révisé Et voilà Ce qu'ils disent eux-mêmes Ils ne se rendent même pas compte Que rien que ce verset là Détruit Toute leur doctrine Trinitaire Qui a trouvé encore autre chose Lui second Mais eux là Ils sont allés plus loin Mais nous savons aussi Que le Fils de Dieu Est venu Et qu'il nous a donné L'intelligence Pour que nous connaissions Le Dieu véritable Ainsi nous appartenons Au Dieu véritable Par son union Par notre union A son Fils Jésus Christ Ce Fils est lui-même Est lui-même Ce Fils est lui-même Ce Fils est lui-même Dis-le à ton voisin Ce Fils est lui-même Le Dieu véritable Ce n'est pas la BGC Si on dit Cette femme Est elle-même La mère On ne va pas dire Qu'il y a une autre mère Quelque part Or Jésus a dit quoi La vie éternelle Ceux qui te connaissent Toi Le seul Vrai Dieu Qui quand Jésus Christ A parlé Vous pensez que Jean était là Jean était là Bien sûr qu'il était là Jean L'apôtre Jean Dans Jean du 7 Quand Jésus Christ Prie Jésus Christ C'est homme Quand il dit Or la vie éternelle Ceux qui te connaissent Toi Le seul vrai Dieu Hein Il était là Jean Non C'est pour cela Qu'il a repris Cette parole Dans 1 Jean 5 20 Quand il a écrit Son épître Quand Christ est mort Et ressuscité Partie au ciel Jean a écrit Cette lettre Et il a dit Moi j'étais là D'ailleurs si vous voyez 1 Jean chapitre 1 Regardez 1 Jean chapitre 1 Donne-moi 1 Jean 1 Tu peux le lire Et qui nous a donné L'intelligence Pour connaître Le vrai Dieu Ça veut dire Qu'il n'avait pas encore Cette intelligence Là Jean tout ça Et là il reçoit L'intelligence Véritablement Et là qu'est-ce qu'il dit Et bien ce fils lui-même Version semeur Ce fils lui-même Est le vrai Dieu Donc Si ce fils Qui a dit Dans 1 Jean 17 3 Que le vrai Dieu C'est le père Et si Jean a compris En fait Qu'en fait C'est Jésus Christ Le vrai Dieu Donc Le message est clair Jésus Christ Disait aux apôtres J'ai encore beaucoup De choses à vous dire Mais vous ne pouvez pas Les supporter Vous ne pouvez pas Les supporter Elles sont encore Au-dessus de votre portée Mais quand le défenseur Ou l'avocat Ou l'esprit Viendra En fait Quand je reviendrai Autrement Parce que son esprit C'est lui-même Et bien Je vous enseignerai Toutes choses Je vous conduire Il vous conduira L'esprit de vérité Dans toute la vérité En fait La première vérité C'est laquelle C'est la divinité De Jésus Christ De Nazareth Alléluia C'est la paternité De Jésus Christ De Nazareth C'est la plus grande Vérité Qui est Dieu Jésus est Dieu Parmi toutes ces divinités Il y a un seul nom Qui est au-dessus De tous ces noms Frères et sœurs Un seul nom Un seul nom Ici Alléluia Jésus Christ De Nazareth Alléluia Jésus Il domine sur Satan Le faux Dieu Il domine sur les démons Le faux Dieu Il domine sur Baal Il domine sur Astarté Il domine sur Adonis Il domine sur Mes amis Camos Il domine sur Moloch Sur Milcom Il domine sur la mort Sur l'enfer Sur les maladies Il a vaincu Satan Non Il a dépouillé Les domine sur les principautés Il a triomphé d'elles Par la croix Alléluia Et il a reçu le nom Qui est au-dessus Le tout nom Afin qu'au nom de Jésus Tous ces noms Fléchissent Et que toute langue Que Jésus Christ est Et sur sa cuisse Est écrit un nom Roi des rois Roi des rois Alléluia Alléluia Oh Jésus Oh Jésus On peut la clamer encore Il le mérite Frère de Saint Oh Alléluia Oh Alléluia Notre Père Jésus Notre Seigneur Jésus Notre Esprit Jésus Il vient nous chercher Il revient nous enlever Nous arracher De ce monde de ténèbres Frère de Saint Oh Alléluia Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Alléluia Oh Seigneur merci Voilà on peut s'asseoir On a presque fini Voyez par exemple Dans Esaïe 2.8 Dieu dit Son pays est rempli De faux dieux Il se prosterne Devant l'ouvrage De leurs mains Et devant ceux Que leurs doigts Ont fabriqué Esaïe 2.18 Yahweh Seul sera élevé En ce jour là Quant au faux dieux Ils tomberont tous Quand vous avez Une prophétie qui est sortie Ils vont tous tomber Vous vous rendez compte On a pris l'arche Les philistins Vont jusqu'en Israël Ils volent l'arche de Dieu Vous savez Dieu a laissé Que cette arche soit volée Vous savez pourquoi Parce que les hébreux Avaient péché Leur péché N'avait pas annihilé La gloire de Dieu Pas annulé Mais annihilé C'est plus fort Donc les philistins Prennent l'arche Ils l'amènent chez eux Ils la mettent Dans le temple De Dagon Le dieu poisson Frère et soeur Ils ferment la porte À clé Les prêtres rentrent Chez eux Le lendemain Ils reviennent Ils trouvent Dagon Par terre Le visage contre terre Sur le ventre Prosterné Une statue Une statue La statue de Dagon A eu affaire à l'arche Et là encore C'était pas Jésus-Christ Tel qu'il est C'était juste Un coffret de bois Une espèce de coffre Comme ça De bois Avec quelques gouttelettes D'onction Frères et soeurs De gloire Oh mes amis Dagon Une statue Je vous dis C'est une statue Dagon Seul à seul La confrontation Entre la statue Et le vrai dieu Frères et soeurs La statue a reconnu Qu'un seul nom Qui doit être élevé La statue est un parterre Visage contre terre Pourquoi contre terre le visage Parce qu'on ne peut pas fixer La gloire de Dieu On ne peut pas fixer Le regard de Jésus de Nazareth Parce que ses yeux Sont des yeux de feu Alléluia Jésus Qu'est-ce Le lendemain Les prêts de Dagon Viennent pour invoquer Dagon Dagon est au sol Ils prennent Dagon Ils le relèvent Il faut l'aider Ils vont aider leur Dieu Notre Dieu Ne peut pas être aidé Notre Dieu N'est pas aidable Alléluia C'est lui qui nous secoue Jésus Je lève les yeux Vers les montagnes D'où me viendra Le secours Le secours Mais vient de l'éternel Des armées Alléluia Jésus Christ Oh alléluia Oh alléluia Jésus Ça c'est la parole divine Nous sommes enseignés Vous et moi En même temps Jésus Ils vont prendre Dagon Ils vont recoller Les morceaux Avec la glue 3 Il faut recoller La main gauche Qui est partie en vrille On va prendre la main gauche On colle de nouveau Frère et soeur Dagon On le remet à sa place On laisse encore l'arche Alléluia Et l'arche Pendant qu'on l'a touché Ils n'ont pas été tout frappés Dieu voulait d'abord Régler son compte A Dragon Dieu va régler Des comptes Aux démons Qui t'attaquent Jésus Jésus Alléluia Alléluia A ces femmes Maries de nuit Qui t'attaquent A ces esprits D'impurité Qui te combattent A ces esprits D'incrédulité Qui t'attaquent Ces esprits De doute Qui t'attaquent Jésus Parce que tu es sa fille Tu es sa princesse Dieu t'a établi Dieu t'a sauvé Son sang couler pour toi Dieu ne laissera pas Son nom être Alléluia Couvert de honte Parce qu'il aime Il aime son nom Parce que tu aimes On nous dit Yeshua Et remettre Dago A sa place Sur son trône Mon ami Il ne peut y avoir Deux personnes Deux êtres Sur le même trône Le lendemain La nuit Dago a souffert de nouveau Je suis convaincu Le démon Qui était à l'intérieur De cette statue C'est barré Il est ici Là Je sauve qui peut Jesus Christ Le lendemain De nouveau Ils reviennent Dago Visage contre terre Prostrait Prostrait Oh mes amis Prostrait comme ça Et cassé De partout Et mietté Tout ça Mais qu'est-ce qui arrive A Dago Et on a dit Les prêts de Dago Ne peuvent plus passer Par la porte normalement Il fallait qu'ils enjambent Et tout ça Parce que Dago était à genoux À cet endroit Là mes amis Ils ont dit Non 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 L'arche là Il faut maintenant Qu'on trouve une solution Parce que Dagon souffre Frère et soeur Alléluia Oh Ils ont été frappés D'hémorroïdes C'est écrit frère Ça a poussé Le feu Mes amis Dieu n'a pas changé Notre Dieu N'a pas Je vous dis une chose Le Dieu d'Israël C'est lui le véritable Dieu frère et soeur Alléluia Jesus Les nations ont leur Dieu Mais les juifs Avaient le vrai Dieu Ce poussé à la face Au prophète de Baal Elie a démontré La puissance du Dieu véritable Face à Naman Elie a dit quoi Laissez Naman venir ici À Nizariel Il saura qu'il y a un prophète ici Oh il y a des prophètes Qui savent qui ils sont En qui ils ont cru Il y a des prophétesses Qui savent En qui ils offrent Il y a des enfants de Dieu Ils savent qui ils sont Ce n'est pas de l'orgueil Tu n'es pas orgueilleux C'est la grâce Dans ta chair Nous sommes tous orgueilleux Oui Mais ce n'est pas parce que Tu agis comme ça Que tu es orgueilleux C'est la foi C'est l'assurance Parce que tu sais En qui tu as cru Parce que Dieu t'a parlé Dieu t'a promis des choses Dieu t'a sauvé Dieu t'a libéré Dieu t'a guéri Il t'a donné des songes Des visions Tu ménites sa parole Dieu t'a rassuré Alléluia Jesus Jesus Oh Lord God Jesus Christ Ils ont dit Il faut ramener l'arche A son endroit L'arche là Il faut la remettre à sa place Il faut la ramener Ils ont pris des chers L'arche Avec des offrandes De l'or Tout ce que vous voulez L'or Pourquoi l'or ? C'est la royauté L'argent et l'or Lui appartiennent Il faut faire des souris Tout ça Des images des souris En or Il faut faire des offrandes Parce que ce Dieu là Il est terrible Frère des soeurs Il est terrible Frère des soeurs Alléluia Ce Dieu là C'est Jésus Christ De Nazareth Il a dit avant Qu'Abraham fût Je suis Je suis Il a dit Il a dit Votre père A tressayé de joie De ce qu'il verrait mon jour Et il a vu Jésus dit qu'Abraham l'a vu Il a dit Jésus Melchizedek C'est lui Jésus Il a parlé à Abraham Il a donné du vin Melchizedek Alléluia A donné à Abraham Un peu de vin Un peu de pain C'est la Pâque Ça commence avec Abraham Genèse 14 Le repas du Seigneur La croix Frère de Jésus Jésus Il rentre dans une sénégale Où les démons Les faux du corps Ils ont tremblé Vous avez vu Qui a-t-il à entrer toi et nous Jésus Christ Tu es venu pour nous troubler Tu es venu nous troubler Avant le temps Laisse-nous encore un peu de temps Les démons disent Tu nous chasses alors S'il te plaît Ne nous chasses pas de cette ville On aime trop cette ville Envoie-nous dans ces poursauts Jésus Allez Allez-y Mes amis Jésus Les démons le suppliaient Non Vous ne savez pas Qui vous avez cru Vous ne vous rendez pas compte Là mes amis De la puissance Que Jésus a On dit bien qu'il est tout puissant Vous le dites C'est écrit en plus Tout puissant Mais maintenant quand on dit Il est à leur père Fils de Saint-Esprit On dit mais c'est compliqué Comment est-ce qu'il peut parler En même temps sur terre et là-haut Voilà le raisonnement Des gens qui ne comprennent pas Ce que c'est la toute puissance Parce qu'on est limité Il est tout puissant C'est lui qui est tout puissant C'est lui qui fait ce qu'il veut Il est capable de faire ce qu'il peut Il peut tout C'est pour ça que les sorcières Avant je veux dire On a faut le laisser Ils sont des petits joueurs Nous les enfants de Dieu Nous sommes des grands joueurs Pourquoi ? Parce que nous avons le grand de grand Qui a fait nous des grands ? Je vous dis C'est pas de l'orgueil Voilà Eux ils jouent dans la cour des petits Parce qu'ils sont devant le trône de Satan Nous nous sommes devant le trône Nous ne sommes même pas devant le trône Nous sommes sur le trône Parce qu'il nous a ressuscités ensemble Il nous a fait asseoir en Christ A la droite du Père Frère T'es pas n'importe qui C'est pour cela devant les faux dieux Ne tremble plus Sois tranquille Sois rassuré Sois en paix Tant que tu crains le Seigneur Tant que tu craindras Dieu Personne ne peut lever sa main sur toi Personne ne peut rentrer chez toi Dans ta maison Faire n'importe quoi La maison Où tu vis ? Dans laquelle tu vis ? Ne tremble plus Même si un vent vient secouer ta maison Il faut rester calme Frères et soeurs Alléluia Il y a des gens qui sont intouchables On peut te frôler comme ça Mais on ne peut pas te Non Non Nous on ne meurt pas par la sorcellerie Jamais Nous sommes un peuple terrible Nous sommes une race La race élue Nous sommes le peuple acquis Tu as été acquis Tu as été acquis Tu es la possession de ce Dieu Alléluia Jesus Christ Jesus Christ Alléluia Tu te rends compte de ce que tu es là ? Alléluia Quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé Mais tu invoques le nom de Yeshua Alléluia Jesus Christ Alléluia Il a dit voici le pouvoir Voici je vous donne le pouvoir De marcher Eux là ils marchent Au nom de leur Dieu Nous nous marchons Au nom de Jésus Au nom de la Nazareth Au nom de Jésus Les choses opèrent Jésus C'est pour cela Ceux qui sont Serviteurs, servants Des faux dieux Tombent toujours Je vous dis Frère Paul prêche Les magiciens Amènent des livres Mystiques Qu'ils utilisaient Pour servir les faux dieux Ils les ont brûlés Je vous dis Ça va vous arriver De plus en plus Croyez quoi ? Il y a des gens Qui viennent nous voir Avec des livres Mystiques Frère voilà Je ramène C'est pas fini C'est quoi la différence Entre nous et les autres Nous la différence C'est pas seulement Des discours Non mais vous savez Il a fait Il a fait Il a fait Non mais vous savez Il a fait Il fait Il fera Voilà C'est quoi ton problème Moi je veux être guéri Tout ça là Parce que je suis dans le péché Je veux être libéré Au nom de Yeshua Le Seigneur te libère Et c'est gratuit Il a dit détachez-le Et laissez-le aller Il n'a pas dit Retenez-le Il n'a pas dit Retenez-le Non 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 Faut pas qu'on te retienne Quelque part Tu as été libéré Et maintenant Tu suis l'esprit de Dieu Hallelujah On va te traiter De rebelle De mystique De bizarroïde C'est pas mon problème C'est pas ton problème La chaîne a été coupée Brisée mon ami Au nom de Yeshua Hallelujah Ta fille est malade Ne m'appelle pas Invoque Jésus-Christ de Nazareth Impose ta main sur ta fille Au nom de Yeshua Dis C'est moi qui t'ai enfanté C'est moi qui t'ai engendré Je suis ton père Ta mère Je suis un homme de Dieu Je proclame T'as pas entendu le titre Hallelujah Tu vois L'alpha L'alpha Ça veut dire quoi ? Avant que Satan ne soit L'alpha était là Avant que la maladie ne soit là L'alpha était là Avant que les problèmes soient là La solution était déjà là Jésus-Christ Avant que les microbes soient là L'antidote était là Vous vous rendez compte ? Alors pourquoi trembler ? Pourquoi douter ? Parce que les gens ne te comprennent pas Pourquoi pleurer ? Pourquoi t'inquiéter ? Pourquoi t'agiter ? Reste calme Invoque le vrai Dieu C'est ton père Qui t'a créé Non seulement qui t'a créé Mais quand tu t'es échappé Quand tu as péché Quand nous avons péché Il est descendu Il est venu te chercher Même si tu étais seul Sur terre Sur la terre Il serait venu Te chercher Il a dit Je laisse les 99 autres brebis Qui n'ont pas besoin De la repentance Pour aller chercher Celle qui s'est égarée Voilà pourquoi pendant des années Nous nous sommes égarés Le Seigneur est venu nous chercher Dans la Babylone Il nous a cherchés Allez sortez 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 Alléluia Maintenant tu es seul C'est normal la solitude C'est normal Parce qu'il te façonne encore Il te taille encore Tu pleures Tu pleures Tu pleures Tu doutes Tout cela Dieu façonne en profondeur Alléluia Voilà l'évangile Frère et soeur Jésus Christ c'est lui Et c'est lui seul Cette semaine nous avons voulu partager Cette chose avec vous Et on va continuer encore à le faire On va continuer à parler de lui Le véritable Dieu Et tous les démons Tous les dieux le savent Tous Le savent C'est pour cela que Quand vous allez en Asie Si vous invoquez le nom de Yeshua Les démons là-bas sont chassés Vous allez en Afrique pareil Mais donnez-moi le nom d'un prophète Que vous connaissez Qui a fondé une religion Dont le nom fait trembler les démons Comme ça Il n'y en a pas Voilà Donc oui il y a plusieurs dieux Mais il n'y en a qu'un qui est vrai Il n'y en a pas deux Ou trois Il n'y en a qu'un Il y en a fausse monnaie Et la vraie monnaie aussi Amen Donc voilà Parfois On a fini Parfois vous pouvez nous trouver durs Mais ce n'est pas de la dureté Pour casser Pour détruire Mais parce qu'on veut être sérieux Voilà On veut être sérieux Et surtout c'est des choses Que nous répétons souvent Depuis des années Depuis des mois et des mois Et souvent c'est les gens Qui sont là depuis des années Qui ne saisissent pas certaines choses Donc ça fait mal Parce qu'on se dit Seigneur quel gâchis Voilà Que Dieu soit béni En tout cas bonne continuation Et que Dieu vous garde Que Dieu se souvienne de vous Et on se retrouve bientôt Voilà Seigneur toute la gloire te revienne Merci pour vos enseignements Au nom de Yeshua Garde-nous Ok Il y aura un programme Avec la jeunesse Pour la formation De quelques jeunes On est bien Jeunesse Pour leur formation Donc c'est bon Pour tout le monde Pas de soucis Merci Il faut la discipline Une formation pour la jeunesse À 14h30 logiquement Ici Samedi Donc demain Pour les jeunes qui nous suivent Qui sont Qui ont besoin de la formation Une petite formation Donc ça ne sera pas forcément direct On va Donner quelques conseils À ces jeunes Voilà Que Dieu soit béni Merci pour votre Patience Et votre amour Pour la vérité Pour le Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501